salut les bilous c'est clem et donc aujourd'hui on se retrouve comme vous pouvez le voir sur la xbox 360 c'est un miracle j'ai acheté le nouveau matériel ce qui fait que maintenant avec des branchements mais un truc mais n'importe quoi mais j'y arrive quand même je peux enregistrer en 60 hertz alors attention applaudissement donc ce qui veut dire en fait tout simplement que vous allez avoir à présent des tests sur la 360 donc je vais vous tester Alan Wake je vais vous tester Bad Company 2 peut-être c'est pas sûr mais peut-être Sonic Racing ça va être génial comme ça j'ai plein de tests que je vais pouvoir faire mais en fait cette vidéo sert surtout de test pour mon nouveau matériel voilà parce que je suis pas sûr que c'est super génial la qualité tout ça voilà ça sert surtout de test c'est pour ça d'ailleurs que je vais le faire sur la démo de Limbo en fait parce qu'en fait la démo de Limbo je sais que tout le monde l'a vu enfin la démo même le test de Bibi de façon de Limbo mais je me suis dit pour un test ça va être pas mal donc comme ça je vais faire Limbo juste pour le test du matériel voilà donc la démo de Limbo en fait je vous la présente un petit peu j'y ai joué j'ai vu beaucoup d'extraits etc etc donc je vais vous pouvoir dire à peu près ce que c'est voilà donc c'est surtout pour un test du matériel je répète donc Limbo déjà donc je vous laisse apprécier le départ voilà donc là déjà on est déjà dans une ambiance vous voyez à peu près l'ambiance voilà on est dans une ambiance très très sombre premièrement deuxièmement avec une musique assez inquiétante troublante les musiques troublantes c'est un peu ça que là j'ai absolument rien préparé donc je vous dis tout ça comme ça ça sort tout de suite donc comme vous pouvez le voir c'est développé par play dead et donc ça nous met déjà dans le bas dans le bain pardon donc on appuie sur start donc on a joué et les autres trucs franchement on va pas aller voir les autres trucs parce que ça n'a pas grand intérêt juste un peu les aides options voir juste comment jouer voilà tout simplement on a trois touches ou plutôt deux touches et le le stick analogique gauche pour se déplacer on saute et le bouton d'action dont on va se servir très souvent moins mais toute façon c'est un jeu en 2d bien sûr attendez ça j'ai tu en veux augmenter un peu la luminosité histoire qu'on y voit un peu mieux alors vous voyez qu'on peut mettre un filtre anti sang oui car peggy déconseille ce jeu au moins de 18 ans c'est à dire c'est pas parce que c'est un jeu en 2d que ça ne peut pas être gore et ça l'est par moment tout cas juste dans la démo ça l'est déjà un petit peu à un moment puis ben voilà voilà mon classement tout ça on s'en fout donc on va faire jouer tout de suite et donc je vous laisse un peu apprécié le début c'est parti voilà donc là je joue déjà le décor est planté il n'y a pas de musique juste une ambiance sonore de fond je vous laisse un petit peu écouter l'ambiance sonore de fond d'ailleurs je voulais que je vous laisserai l'écouté après et on a un personnage une ombre plutôt une silhouette avec des yeux blancs les yeux tout blanc tout rond tout blanc on se demande on se demande où on est même si c'est pas le jeu complet on se demande déjà on est et ce qu'il se passe on voit déjà un jeu de lumière entre le premier plan le second et le troisième plan enfin l'arrière-plan quoi on voit qu'il y a plusieurs plans déjà ce que vous voyez je passe devant un arbre et derrière un autre donc je vois en fait que je suis entre quelque chose c'est à dire qu'il ya un deuxième plan et même on voit tout au fond un troisième plan c'est clair on le voit bien fait plus on s'approche du premier plan plus c'est sombre voyez tout au fond c'est éclairé et devant c'est sombre donc déjà gros travail de lumière c'est ce qu'on peut voir ensuite donc oui donc je vous laisse apprécier un petit peu l'ambiance sonore en gros il ya rien c'est le vide alors non je dis pas qu'il ya rien dans la musique je veux dire dans l'environnement on est il n'y a rien quoi il ya on entend des bruits dont on sait pas trop ce que c'est de vent de voilà des trucs comme ça on sait pas trop ce que c'est donc là j'ai utilisé donc déjà vous pouvez voir qu'il fait des sauts vraiment minuscules regardez mais bon ça c'est pas gênant du moment en fait le gameplay quand même très très pas limité mais disons qu'il n'y a pas grand chose à faire enfin il n'y a pas beaucoup de touches mais on peut faire pas mal de choses vous voyez par exemple cette caisse déjà je peux l'attirer donc là je m'approche j'appuie sur le bouton d'action c'est à dire le bouton b et je recule et là voilà alors là déjà on peut apercevoir avec la corde et même avec notre personnage une animation qui est au top il ya rien d'autre à dire l'animation c'est dû c'est du grand niveau regardez bien la corde allez voir vous allez voir ce que je veux dire parce que là je suis tout en haut de la corde mais vous voyez déjà attendez comment ah non c'est pas sur cette corde là bon c'est pas bien grave même quand je me lâche voilà une animation à un très haut niveau oui voilà déjà comment je me suis accroché comment ils ressautent voyez une très 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 bonne animation et ça ça fait plaisir bien sûr comme vous l'aurez remarqué le jeu est en noir et blanc ça vous l'aurez remarqué là on va pénétrer dans un endroit très sombre pour retourner à la lumière sauter dans un petit bateau donc voilà je pense que vous avez un petit peu compris le principe de enfin le principe de limbo et ce qu'est limbo même donc le jeu est disponible au prix de 1200 microsoft point donc point microsoft je veux dire il fait partie en fait de la série des summer arcades e summer qui c'est ça summer arcades c'est d'ailleurs une sélection de jeux indépendants pour l'été café le xbox live il me semble voilà nous sommes arrivés nous sommes arrivés et voyez là je fais encore bouton d'action pour le tirer en fait et pour pouvoir atteindre la corde qui est au dessus bon voilà qu'est ce que je disais oui donc summer arcades donc une sélection de plusieurs jeux donc du pour les du xbox live arcades deux jeux indépendants il me semble donc ça fait plaisir même si franchement 1200 voyez l'animation là l'animation mais c'est au top quoi regardez la corde regardez la corde c'est vraiment super bien fait vraiment super bien fait quand je monte la corde c'est vraiment ultime quoi l'animation ultime et c'est pas qu'un comme disait je ne sais plus qui bibi me semble ce n'est pas qu'un qu'un filtre en noir et blanc et voilà basta non non il ya vraiment quelque chose il ya vraiment un jeu de lumière on le ressent toute façon quand on joue il ya vraiment quelque chose alors là comme vous avez pu le voir enfin je pose si vous l'avez vu mais juste devant moi il ya des pièges il ya un piège des dents donc en fait je dois le prendre ce que là vous voyez il y en a deux différents le tirer pour pouvoir sauter par dessus alors attention au faire des sauts à moitié millimètre et abbe ça m'a fait stresser voilà donc là je me suis fait bouffer par le truc comme vous pouvez voir c'est assez gore là ça va mais plus tard fin voilà je veux dire le 18 et plus c'est justifié parce que des fois peggy c'est devant n'importe quoi donc là je le tire et c'est de pas faire enfin de faire gaffe là voilà maintenant c'est bon on doit plutôt à prendre un peu d'élan quand même pour l'autre hop ouf il chaud voilà voilà le principe du jeu en fait c'est vrai que ça risque d'être un peu long quand même mais c'est vrai que ça se diversifie au fil du temps au fil qu'on avance dans le jeu au fil qu'on avance dans le jeu ça veut dire quelque chose ça est ce que c'est français enfin bon vous voyez ce que je veux dire plus on avance dans le jeu plus on a de nouveautés en fait c'est un peu ce que je voulais dire enfin du moins je pense oui et donc tous ces jeux de summer arcade là seront tous disponibles pour 1200 pour un microsoft enfin du moins limbo et le deuxième donc l'attention oh attention caillou du moins limbo et qu'est ce que je disais oui du moins limbo et le deuxième jeu summer arcade je ne sais plus lequel c'est un truc de merde je crois que j'étais mort j'ai eu peur là un truc de de white born il me semble un truc comme ça fait un truc dans l'eau de deux courses voilà donc il est aussi disponible à 1200 points microsoft alors là vous avez pu voir une corde ici donc en fait c'est un peu des énigmes il ya un tout petit peu mais quand je dis un tout petit peu c'est vraiment très peu mais là faut que je prenne la caisse un tout petit peu de braid dont je veux un tout petit peu de braid je pourrais vous testé d'ailleurs que j'avais même pas pensé pourrait tester bren même si je les sur ps3 ce que j'avais pas la 360 à l'époque quand il est sorti sur ps3 je les prix direct et je ne suis pas déçu d'ailleurs donc là en fait ce qu'il faut faire c'est se balancer ce que là attendez je vais vous montrer l'énigme vous voyez il y avait ce le truc que j'ai tiré pour aller à la corde il était dans l'eau et l'eau en fait dit qu'on met un tout petit peu la tête sous l'eau on meurt je vais vous le faire voir juste pour vous faire voir regarder attention hop je suis mort c'est je suis mort là voilà donc dès qu'on met le nez sous l'eau à la fraction de seconde près et ben on est mort voilà mais il ya beaucoup beaucoup de checkpoints vous voyez que je recommence à la corde donc là l'énigme en fait c'est comment traverser ce cette petite étendue d'eau là bon en fait c'est simple vous allez voir en fait il faut que je monte à l'arme avec la corde tout d'abord que j'amène ça ici que j'apporte plutôt ça ici je monte là dessus je monte à la corde je me balance un petit peu on peut se balancer il faut avoir le bon timing pour bien aller là voilà nickel on m'auto branche ouais donc le braid c'est plutôt dans l'esprit énigme du jeu voyez c'est pas du tout dans l'esprit sombre et et glauque je sais pas trop si on peut dire glauque pour jeu là je suis pas sûr que ce soit un terme très approprié et là en fait il faut que je pousse ce bout de bois voilà tac et là il va tomber et à votre avis il va attirer ou il va attirer bien sûr dans la petite étendue d'eau comment je fais pour redescendre d'ici on va tenter alors faut savoir que si on tombe de trop on meurt en fait on va mourir beaucoup dans le jeu à mon avis vu le nombre de checkpoints qu'il y a en fait dès qu'on meurt on y a un checkpoint presque juste derrière en fait ça c'est assez impressionnant il faut bien pousser assez loin mais sans se noyer pour avoir assez d'élan vu qu'il fait des petits sauts pour aller au bout voilà donc une ambiance sonore vraiment je trouve très très bien gérée c'est vrai que c'est assez bizarre ça peut pas plaire à tout le monde personnellement je suis pas je suis pas hyper fan de ça d'ailleurs je ne vais pas m'acheter le jeu parce que je vais attendre la baisse de prix à 800 microsoft points avant de l'acheter donc là vous voyez juste au dessus de moi il ya encore un piège on se dit mais à quoi il sert ce piège c'est simple en fait qu'on va avancer vous allez voir il va y avoir une araignée voilà ça c'est là on peut dire que ça déjà ça fait un petit peu peur donc fait ce qu'il faut faire c'est se mettre en dessous elle nous vise elle se prépare et voilà et là elle vous voyez elle a un petit peu déplacé en fait le truc c'est qu'il faut il faut qu'elle tape par terre comme ça pour le faire tomber vous allez voir vous allez comprendre en attendant je vous laisse en attendant je vous laisse apprécier la bande son j'essaierai de lever le volume de la vidéo mais je suis pas sûr que je vais réussir mais bon c'est pas grave en tout donc là il fallait faire attention mais je savais dernier coup dernier dernier coup je veux pas voilà et là elle va partir vous voyez à effet de dézoom parce que j'ai des effets de zoom et des zooms qui sont vraiment bien gérés également et vraiment les petits yeux blancs là on on se demande ce qui se passe on se demande ce qui se passe on se demande où on est on se demande quoi alors certaines personnes ont dit qu'il n'y avait aucun scénario à jeu ce qui est totalement fou il me semble en fait on est dans les limbes une sorte d'enfer quelque chose comme ça je ne sais pas exactement mais c'est quelque chose comme ça en fait en fait on doit sauver quelqu'un qui nous est cher qui qui nous qui nous est cher n'importe quoi qui nous fait il faut qu'on sauve quelqu'un qui nous sont chers mais non ça va pas une personne à qui on tient en gros et pour aller sauver cette personne à qui on tient il faut traverser les limbes une sorte d'enfer je vous laisse apprécié là je suis bloqué voilà donc là ah merde je vous ai passé l'écran bon c'est pas grave qu'est ce que c'est alors voilà bon là c'est le trailer donc je vous le laisse que la démo est finie en fait donc je vous laisse le trailer vous voyez ça a l'air de se diversifier au fil du temps enfin au fil plus on avance dans le jeu plus ça diversifie encore oui il ya des leviers tout ça des échelles qui bougent etc des vitres qui se brisent vous voyez il ya vraiment voilà on peut s'accrocher à des insectes ça a l'air de se varier même si la 2 la durée de vie pardon il très court un j'ai il me semble qu'elle est de trois ou quatre heures quelque chose comme ça bon ça vaut peut-être le coup mais voilà limbo mais c'est à voir c'est à voir moi j'attends qui que le prix baisse parce que 15 euros dans un jeu où je ne suis vraiment pas sûr du truc est ce que je veux dire voilà autant attendre moi je dis comme vous voulez un de toute façon c'est votre choix mais si vous n'êtes pas sûr attendez qu'il baisse de prix par contre si vous vous dites toi ce jeu est vraiment génial il a l'air vraiment d'avoir un fond il a l'air d'avoir une en dite une identité propre ce qui est vrai par contre ce jeu a une identité qui lui est propre j'ai jamais vu ça une bande sonore qui est vraiment pour l'instant de ce que j'en ai vu très bonne en sachant qu'il ne faut pas que ce soit ça pendant tout le jeu parce qu'il n'y a que ça pendant tout le jeu c'est un peu de les exagérer quoi vous voyez ce que je veux dire et enfin ouais un gameplay très simpliste mais qui peut être bien exploité si on diversifie les mouvements avec le bouton action s'il ya des sauts différents par exemple s'il ya un double saut tout ça ça je sais pas peut-être qu'il y en aura mais il me semble que non mais peut-être voilà et puis graphiquement vous avez vu des jeux de lumière tout simplement exceptionnel alors sur la démo déjà de ce qu'on en a vu franchement ça ne ça ne peut prévoir que du bon même si cette phrase ne veut rien dire mais vous m'avez compris voilà il n'y a que la durée de vie qui ne peut être pas bonne comme tous les jeux un peu xbox live arcade un de toute façon mais bon voilà donc je vous laisse là dessus c'était surtout pour un test de matériel et puis comme ça vous aurez vu limbo puis donc bah voilà je vous dis à la prochaine et bon jeu sans modération à bientôt